Bonjour Jérôme. Bonjour Henri, comment allez-vous ? Bah écoutez, moi ça va, je suis très content de vous voir. Jérôme Eranval, winemaker, oenologue, directeur général du domaine des amoureuses. En Ardèche, j'ai bien dit ? En Ardèche, absolument. Mais alors Jérôme, je ne comprends pas. L'Ardèche, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici alors que vous étiez dans un domaine magnifique dans le bordelais ? C'est vrai Henri, écoutez, c'est vrai. J'avais envie de découvrir des nouvelles choses, j'avais envie de relever de nouveaux challenges, j'avais envie de participer à la montée en puissance d'une région extraordinaire, que ce soit au niveau des terroirs, du potentiel qualitatif des vins. On est entre Châteauneuf-du-Pape et Saint-Joseph, imaginez-vous. Et c'est une région qui est encore méconnue pour la qualité de ses vins. Ben voyons, vous allez me dire que c'est la terre promise du vin. Absolument, absolument Henri, et je suis un peu Moïse. Et quelle est votre mission ici Jérôme ? Ma mission c'est de contribuer et de participer et d'inspirer mes équipes pour mener un projet d'envergure qui est de révéler toutes les potentialités d'un terroir extraordinaire. Ben parlons-en, alors qu'est-ce que c'est le terroir de la Roche ? Alors on a des sols qui sont à la fois des galets roulés, comme on peut en trouver à Châteauneuf-du-Pape, des argilos caquaires avec des refus assez importants, avec des limonaux argileux également. Il y a une grande complexité, diversité de terroirs qui ont été complexifiés par le travail du Rhône dans son érosion. Et puis il fait chaud aussi en Ardèche, non ? C'est un temps extraordinaire. Qu'est-ce que ça donne comme vin ? Ça donne des vins qui sont généreux d'abord, mais qui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et plus au sud de la vallée du Rhône, ont toujours une très belle salinité, une très belle fraîcheur minérale en finale, qui en font des vins très digestes. Et c'est ce qui me plaît, c'est ce que je faisais moi à Bordeaux, dans l'appellation Margot, qui est bien connue pour faire des vins frais et élégants. Voilà ce que je veux apporter de mon savoir-faire pour mettre à profit cette expérience. Alors dites-moi, vous voulez en faire des grands vins, bien évidemment. Évidemment, nous, on vise l'excellence. C'est ce qui m'a fait venir le propriétaire, Jean-Pierre Bedel, qui a investi de façon incroyable dans ce domaine, à des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on voit rarement même dans les grands crus classés, pour faire de ce domaine, le château Les Amoureuses, un leader dans sa région, mais aussi avec une reconnaissance nationale et internationale. Moi, ce qui m'a fait venir, Jérôme, c'est de savoir qu'un palace parisien vous a fait confiance. Par exemple, le Peninsula, on est sur l'ensemble des tables du Peninsula, il nous a fait confiance. Nous sommes aussi déjà sur de très belles tables de restaurants de la région lyonnaise, puisque c'est quand même de la proximité, que ce soit chez PIC, par exemple, ou à l'Institut Bocuse. On travaille, on travaille vraiment de façon très précise pour faire des vins d'excellence et continuer à gagner la confiance de ces grandes tables. D'accord. Alors, le domaine des Amoureuses, c'est trois couleurs ? C'est trois couleurs. Vous êtes aussi bon en blanc, en rosé et en rouge ? Absolument. C'est quand même les rouges. On vient chez vous pour les rouges. On a en quantité, on a 80% de rouge. On a un petit peu de rosé et 15% de blanc. D'accord. C'est combien de références, le domaine des Amoureuses ? Aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine de références. Moi, mon objectif, c'est quand même d'apporter un peu plus de cohérence dans l'offre. Il faut savoir qu'on a quand même 25 cépages, avec des assemblages intéressants, quelques monosépages. J'ai envie d'avoir une approche un peu plus verticale et pouvoir, à l'image des grands crus dans le monde entier, pouvoir proposer des vins de très haute gamme, un milieu de gamme conséquent et des vins d'entrée de gamme. Alors, parlons de ce qui fâche, parlons d'argent. Ça commence à combien pour se faire plaisir au domaine des Amoureuses ? Pour se faire plaisir, ça ne fâche personne, puisqu'on est en dessous de 10 euros. Nos premiers cuvées en monosépages Syrah ou Grenache ou un vin qui s'appelle Promenade en Ardèche sont à moins de 10 euros. Ah, quand même. Et après, votre prestige ? Votre cœur de gamme est autour de 15 euros, en particulier avec le domaine du Libye, qui est vraiment le berceau familial de la propriété. Ah oui, parce que vos hectares se répartissent un petit peu dans toute la région. Absolument. On a beaucoup de vignes en Ardèche. On a quelques terrains en Drôme, Provençal également, de l'autre côté du Rhône. Mais le cœur historique est au château du Libye, qui est au nord de la commune de Bourg-Saint-Andéol, qui est la maison du propriétaire, d'ailleurs, depuis plusieurs générations. Alors, si je veux faire un cadeau de Noël, domaine les amoureuses, j'offre quelle bouteille ? Ça dépend à qui vous voulez faire votre cadeau. Est-ce que ce sont des gens importants pour vous ? Un connaisseur, c'est pour vous. Un connaisseur. Moi, je vous encouragerais d'aller vers les hauts de gamme. On a, par exemple, une cuvée collection qui s'appelle L'Eclat, qui est un 100% vionnier, qu'on ne produit pas tous les ans, qui est vraiment... on ne fait que 2000 bouteilles, donc c'est vraiment une cuvée exceptionnelle. Après, sur les rouges, je vous proposerais peut-être le sublime ou l'absolu ou l'allure, qui sont des assemblages de grands cépages du Rhône, mais aussi de Bordeaux, avec beaucoup de complexité, de fraîcheur, d'élégance, et ce qui sont des vins de garde. Ce sont des vins que vous toucherez autour d'un peu moins de 40 euros. Bon, et entre-temps, Jérôme, je vois plein, plein de bouteilles autour de vous, là, derrière. Oui. Est-ce qu'on peut en ouvrir une, peut-être, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance ? Vous parlez de l'éclat. Moi, je vous invite à ce qu'on goûte, ce 100% vionnier, qui est une exception dans la région. Eh bien, on y va, alors. Allons-y. Merci, Jérôme.